Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Minute Geek. Aujourd'hui on va s'intéresser à la réalité virtuelle. Tout le monde s'y intéresse aujourd'hui et 2016 devrait voir arriver les premiers casques de réalité virtuelle grand public. Mais nous on va s'intéresser à un casque de réalité virtuelle bien spécifique, celui de Google. Le voici, ça s'appelle un Google Cardboard. C'est fait de carton, de lentilles, des scratchs et ça fonctionne avec votre téléphone. Alors le modèle que je vous présente aujourd'hui est le IAM Cardboard dans sa version 2 qui se base donc sur la version 2015 du casque de Google. La différence avec la première version saute aux yeux. Avant il fallait monter le casque soi-même. La nouvelle version est bien plus simple. On retrouve donc une petite boîte. A l'intérieur, le casque est presque monté. Il suffit d'ouvrir cette partie, déplié comme cela. Le tout est maintenu par des scratchs. Il y a ici un élastique. Son utilité est encore un peu floue. Vous pouvez l'utiliser pour fixer et centrer votre téléphone avec le casque par exemple. Si vous n'avez pas peur du ridicule, il peut vous aider à maintenir le casque sans les mains. Ou bien comme ici, il permettra de sécuriser la fermeture pour empêcher le téléphone de chuter. Pour finir, vous avez ici un bouton magnétique qui sera bien utile dans les différentes applications et notamment les jeux. Voilà un Google Cardboard comme celui-ci coûte entre 20 et 30 euros. Alors est-ce pour autant un gadget ? Eh bien oui et non, dans le sens où en termes d'immersion, de finition, on est bien loin d'un casque Oculus ou Morpheus. Pour autant, j'ai essayé pas mal d'applications et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc les Google Cardboard vous donneront quand même un petit aperçu de ce qui vous attend en 2016. Voilà, si vous vous intéressez à la réalité virtuelle, testez-le. Voilà, donc quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un futur proche pour une prochaine Minute Geek. Ciao ! Sous-titrage ST' 501